Bienvenue sur Pokémon Tactique ! Comme la semaine passée, je vous propose encore un nouveau format que j'ai cette fois nommé le Face-à-Face. Le principe est simple, nous prendrons à chaque fois deux Pokémon assez similaires, puis nous évoquerons les points forts et les points faibles de chacun, pour essayer de savoir lequel des deux est le meilleur. Et pour commencer, rien de tel qu'un Face-à-Face entre les deux Shifours, à savoir Shifours style point final, de type Ténèbre, et Shifours style 1000 points, de type O. On va commencer avec Shifours point final, donc de type Combat et Ténèbre, un très bon double type, intéressant défensivement car offrant une immunité psy et une double résistance Ténèbre, mais surtout extrêmement puissant offensivement. Le duo de stab Combat et Ténèbre étant l'un des meilleurs du jeu, à tel point qu'il n'est résisté que par 43 Pokémon parmi tous les Pokémon existants. La plupart de ces Pokémon sont des types Fées, résistant à la fois à Combat et Ténèbre, mais Shifours a accès à Tête de Fer et Direct Toxic, tous deux super efficaces évidemment contre les types Fées, et ainsi, avec un stab Combat, un stab Ténèbre et une attaque Acier, il touche efficacement tous les Pokémon du jeu sans exception. Et puisqu'il aura besoin d'un bon stab de type Ténèbre, Shifours point final possède une attaque signature point Obscur, qui a pour effet de toujours effectuer un coup critique. Elle possède 80 puissances, ce qui la fait virtuellement passer à 120 grâce au coup critique, soit la puissance d'un close combat, en plus de pouvoir ignorer les changements de statistiques de l'adversaire, car vous le savez sûrement, en plus d'augmenter la puissance de l'attaque, un coup critique permet aussi de passer outre les éventuelles augmentations en défense ou en défense spéciale de l'adversaire. Passons ensuite à Shifours 1000 points. Il est de type Combat et O, un type plus intéressant défensivement car offrant un total de 6 résistances, mais moins intéressant offensivement car deux fois plus résisté, comme vous le voyez à l'image, avec cette fois 103 Pokémon qui résistent à son duo de stab, parmi lesquels on retrouve des Pokémon très populaires comme Prédastérie, Flagados ou encore Gaulet. Son attaque signature, c'est Torrent de Coups qui, comme point Obscur, infligent systématiquement un coup critique. Elle a pour effet de frapper en 3 fois à une puissance de 25, ce qui fait donc 75, soit 5 de moins que le point Obscur, ce qui n'est pas énorme non plus. Et l'avantage de frapper en plusieurs fois, c'est que cette attaque peut ainsi briser les ceintures forces adverses, ce qui va s'avérer très utile dans de nombreuses situations. Attention cependant à ce que cela ne se retourne pas contre soi car si Shifours frappe un possesseur de casque brut avec cette attaque, il recevra des dégâts dus à cet objet à chacun des 3 coups, lui faisant donc perdre évidemment beaucoup de vie. Alors au final, qui choisir ? L'un peut toucher efficacement n'importe quel Pokémon, tandis que l'autre offre plus de résistance et peut briser des ceintures forces. J'aurais plutôt tendance à pencher pour Shifours au point final car pour un Pokémon offensif, je trouve plus intéressant d'avoir accès à une couverture offensive parfaite que d'apporter quelques résistances en plus. Et même si le torrent de coups peut briser les ceintures forces, comme je l'ai dit plus haut, il peut aussi être sévèrement puni par les casques bruts qui sont omniprésents actuellement en stratégie. Du coup je dirais que la version point finale est en règle générale plus intéressante que la version 1000 points, et elle est d'ailleurs deux fois plus utilisée en overused, mais je dis bien en règle générale car la version 1000 points sera par exemple redoutable dans les équipes pluie, et du coup peut-être aussi plus puissante en VGC là où les climats sont omniprésents, bien que je ne sois pas un spécialiste du combat double. Voilà pour ce face-à-face, j'espère que le format vous a plu. Comme vous avez pu le constater, il s'agira de vidéos assez courtes. J'essaierai à chaque fois de peser le pour et le contre, mais sans langue de bois pour autant, le but étant aussi de donner mon avis. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez des idées pour améliorer ce format, et n'hésitez pas non plus à suggérer d'autres face-à-face que vous aimeriez voir dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie de m'avoir visionné, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine, ciao !